Eh, tu veux pas savoir la suite ? Eh ben la suite c'est ça, je t'ai dit que Scapin, il avait grave le seum contre les darons, donc il va vouloir leur jouer un mauvais tour. Du coup, il demande à Sylvestre, pas le chat, le valet d'Octave, de se déguiser en spadassin, en tueur à gage, genre Hitman, et de se faire passer pour le soi-disant frère de Yacinthe. Et là, ils vont vouloir arnaquer le daron, et ils vont lui prendre des pistoles, c'est pas des pistolets, c'est des pièces d'or. Et Scapin, en fait, sa vengeance, elle s'arrête pas là, il va voir Géronte, et il lui fait croire à lui que Léandre, il a été enlevé par des turcs. Alors je t'explique, pourquoi des turcs ? Parce qu'à l'époque, en fait, c'est exotique, ils voyagent pas comme maintenant les gens, ils écoutent les histoires des rares personnes qui ont l'occasion de voyager, donc la Turquie, pour eux, c'est l'Empire Ottoman, c'est des guerriers, c'est des mecs avec qui tu blagues pas. Donc Scapin, il va encore arnaquer le père de Léandre pour de l'argent. Mais il est fourbe, Scapin, ça veut dire qu'il agit mal et il fait des coups en douce, donc il va dire à Géronte que le spadassin, il est grave vénère et qu'il le cherche, le turc, tu vois. Du coup, il lui dit qu'il va l'aider et il lui demande de se cacher dans un sac, mais en fait, il en profite pour le bastonner. T'as vu comment il est mauvais, mais en fait, il va finir par se faire cramer. Finalement, dans l'histoire, on apprend que Yacinthe, c'est la fille de Géronte et on découvre que Zerbinette, c'est la fille d'Argante parce qu'en fait, elle porte un fameux bracelet qui permet de la reconnaître. Donc je t'ai dit, c'est une comédie, ça finit par un mariage et là, deux mariages. Et là, t'as Karl, le mec qui débarque. Le Karl, je t'ai dit, c'est le mec qui est toujours dans les blêmes pros et il vient et il dit à tout le monde que Scapin, il est en train de dead le type, tu vois. Donc là, tu vas voir une scène archi drôle, t'as les deux darons, ils sont devant Scapin et Scapin, en fait, il veut humilier Géronte et à chaque fois, il veut balancer qu'il l'a bastonné, tu vois. Et en fait, il sous-entend que si Géronte, il lui pardonne, il va pas Poucaf devant tout le monde qu'il l'a frappé. Donc finalement, Argante et Géronte, ils finissent par pardonner Scapin. Mais en fait, Scapin, il est pas agonisant, il meurt pas. C'était une énième fourberie, une tromperie, du fake, quoi.